C'est la cinquième édition des Nuits de la Lecture. Initialement, c'était le troisième samedi du mois de janvier. Et à l'origine, l'objectif était de faire découvrir les bibliothèques sous un autre jour pour les personnes qui avaient l'habitude de les fréquenter et d'attirer de nouveaux visiteurs, on va dire, ou de nouveaux lecteurs pour les personnes qui ne poussaient jamais les portes des bibliothèques. Alors, par quels moyens ? Tout d'abord, des horaires inhabituels, essentiellement en soirée. C'est pour ça que ça s'appelle la Nuit de la Lecture. Lorsque la situation le permet, les ouvertures vont jusqu'à minuit. Donc, par des horaires inhabituels et par des animations qui ne sont pas attendues ordinairement en bibliothèque. Donc, des animations de toutes sortes, des jeux, des présentations de livres, évidemment, mais ça peut être également des films, la découverte de médias. Et cette année, la Nuit de la Lecture est étendue sur plusieurs jours. Alors, pour compenser les périodes de confinement pendant lesquelles les bibliothèques ont été fermées et également pour bien tenir compte des horaires limités d'ouverture et permettre qu'un public tout aussi nombreux puisse en bénéficier. C'est une Nuit de la Lecture qui, bien sûr, va s'arrêter à 17h30 et ce n'est pas une vraie nuit, comme Mme Parent nous disait tout à l'heure, où on allait jusqu'à minuit et on était vraiment dans une bibliothèque toute noire avec des jolies petites lumières. Mais pour compenser ça, on a mis un autre type de lumière, c'est-à-dire qu'on a décidé de travailler avec nos collègues des espaces publics numériques qui, eux, sans que nous nous soyons concertés, avaient choisi de faire un mois du numérique au mois de janvier. Donc, on a décidé de regrouper les deux événements d'une certaine manière et donc les bibliothèques de l'agglomération se sont un peu toutes orientées vers des animations autour du numérique. À Pont-Orson, c'était l'idée de mettre en valeur les ressources numériques accessibles à tous les usagers, non seulement de la communauté d'agglomération, mais même du département puisque ces ressources sont fournies par le département de la Manche et comme on se rend compte qu'à la fois les gens, pendant le confinement, ont été très en manque de livres, de films, de musiques, de journaux et qu'à la fois on voit bien que finalement ils ne savent pas bien utiliser ou ils n'ont pas le réflexe d'utiliser ces ressources. On a fait le choix de leur en faire la démonstration d'une manière en prenant son temps, en expliquant et en réexpliquant pour qu'au cas où quelque chose de la famille du confinement se reproduirait, ils aient cet accès facile. Les nuits de la lecture étaient surtout le week-end élargi, mais comme le mois du numérique continue tout début février, il y aura encore dans les médiathèques un certain nombre d'animations, surtout dans les médiathèques, mais il peut y avoir aussi des choses qui là pour le coup se passeront directement dans les espaces numériques, mais en tout cas on continue encore un petit peu de filer notre nuit de la lecture qui soit est d'urne, mais qui durera du coup plus longtemps. Ce pôle culturel regroupe l'école de musique, la médiathèque et au rez-de-chaussée bas des salles pour les associations. Alors dans la médiathèque, on y trouve des livres bien sûr, des CD musique, des CD de lecture, des livres audio, des livres enregistrés, on y trouve aussi des DVD, des revues. Il y a aussi l'espace numérique qui nous a rejoints il y a trois ans avec Laurent, l'animateur de l'espace public numérique. Pour les Nuits de la lecture 2021, avec Laurent, nous nous sommes concertés, nous avons proposé de présenter les services en ligne de la bibliothèque départementale de la Manche. Donc la presse en ligne, les magazines en ligne, la vidéothèque numérique, aussi tout apprendre. Donc vous trouvez des tutos, vous pouvez aussi suivre des formations, des cours d'anglais, d'italien, d'espagnol, mais en même temps des tutos pour fabriquer des objets. On leur propose une démonstration. Donc ça peut être aussi bien les services en ligne que le catalogue en ligne de la communauté d'agglomération, puisque les bibliothèques du réseau ont un catalogue en ligne. Donc les personnes aussi peuvent regarder de chez elles, choisir et réserver leurs documents de chez elles. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir ce petit groupe qui, ma foi, est assez étoffé. C'est une première, cette petite soirée coup de cœur, c'est une toute première pour la médiathèque. Nous n'avons jamais fait ça. Donc c'est encourageant. Mais bon, les personnes qui viennent, c'est vrai, on répond présente et ça fait chaud au cœur. A bientôt sur tevi.tv